alors ça sera une tier liste que sur des corps à corps il n'y aura pas de range c'est à dire tout ce qui est support adc top etc je vais pas les mettre ça sera une tier liste uniquement sur des corps à corps top lane est vraiment des persos destinés à être en top lane c'est ce qu'au bad alors alors c'est une tier liste qui pour moi sera à peu près d'un élo on va dire bon silver jusqu'à plate jaman d'accord donc ça concerne pas du tout le high elo master master on va dire gm tchall ce sera vraiment globalement du gold on va dire gold plate à peu près en moyenne ça sera les meilleurs champions à jouer par rapport à plusieurs critères je vais vous donner donc plusieurs critères le premier critère ça sera par rapport à la facilité du champion le deuxième ce sera par rapport à son impact est aussi le troisième critère potentiellement par rapport à sa lénine faise d'accord il faudrait une autre case otp ouais mais on en parlera ça ça c'est pas grave parce qu'il ya certains champions qui peuvent être des otp mais pas d'autres non j'ai pété à mêlée c'est pas parce que les champions ont des sorts qui tapent à distance que ça veut forcément dire que c'est des distances ça c'est bon ok je vais vous donner pour moi vraiment les champions gottières de la solo queue en top lane on va dire après le patch on va dire les champions les plus simples à maîtriser entre guillemets ceux avec le meilleur 1v1 et la meilleure possibilité en fait de de créer du jeu pour moi un des meilleurs champions sincèrement à jouer le numéro un le plus fort à bailo sans le moindre doute possible c'est garen tout simplement parce que le champion est très facile à maîtriser il est très puissant il a un très bon niveau 1 il a un très bon scaling enfin bref le champion est très complet le champion est très complet et très puissant ça c'est important donc si vous savez pas quoi jouer en top lane ne vous embêtez pas à jouer des champions ultra mécanique vous prenez pas la tête jouer garen je ferai une vidéo dessus pour expliquer un peu le stuff etc dans les prochains jours pour ceux que ça intéresse si jamais certaines personnes sont encore là en mode je connais pas trop le champion et c'est l'unoi ça va quoi le deuxième champion pour moi qui est vraiment très fort en solo queue bailo c'est mort de kaiser mort de kaiser pourquoi pareil même s'il a des skills shot c'est un champion qui même sans skills shot peut être très fort notamment grâce à son passif et ses oeuvres auto attaque le champion est très puissant en un 20 notamment grâce à son air merci manez pour ton follow le r le rend vraiment très puissant et quasiment imbattable en avait sa force clairement à acheter une qss pardon sa force clairement acheter une qss le champion est très complet le seul bémol c'est qu'il peut se faire kite parce qu'il n'a pas de dash mais bon ça après je pense que entre guillemets à bailo c'est pas le truc le plus compliqué et voilà j'ai fait pas mal de vidéos sur youtube aussi des gens veulent voir un peu les stuff et c'est qu'elle se faire dessus le troisième perso qui va être pour moi très très fort qui vient de se faire up ça va être 7 tic tac tic tac il faut juste que je le trouve il pour moi 7 va être vraiment très 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 fort ouais tu peux le jeu jungle aussi tu peux le jeu jungle mort 2 et le jungle peut te gank très facilement mort 2 tu peux tu peux très bien gank pour un mort 2 mais mort 2 niveau 6 peut passer quasiment pas se faire gank et ça c'est une très bonne chose alors cette pourquoi parce que ben j'ai il est peu donc il va devenir plus puissant le champion est pas très compliqué à maîtriser je trouve il ya des petites mécaniques des petites subtilités mais globalement tu peux faire beaucoup de dégâts il est très fort avec le champion même si on va dire mécaniquement tu n'es pas au top un simple eux avec des auto attaques et un q spell tu prends des dégâts tu claques un z tu vas faire énormément de dégâts tu vas pouvoir attraper beaucoup d'adversaires sachant que maintenant avec la lame enfin avec le build de l'âme de roi déchu 7 est relativement fort quand même donc pour moi ça va être un champion god tier au niveau de la solo q on va dire pas mid mid l'eau c'est rien je sais pas je sais pas du tout c'est je passe sur cette tire liste à lui qui apparaît mais j'aurai n'a foutre ici il ya également 32 32 pour moi est un perso qui est vraiment qui est vraiment très puissant qui est vraiment très très puissant en top lane pareil le champion a très peu de mécanique il est très puissant naturellement quasiment pas de skill shot beaucoup de dégâts beaucoup de temps qui naissent un split push de baiser enfin bref le champion est très est très complet et très puissant salue menata ça va quoi je vais en rajouter un autre alors j'hésite j'aimerais bien mettre warwick en vrai j'aimerais bien mettre warwick ou darius mais je pense que darius est mieux c'est qui qui s'est fait nerf sur ce patch alors darius pourquoi darius un peu comme tous les autres c'est un perso qui demande pas énormément de mécanique il y en a le champion est pas si facile que ça à jouer et à maîtriser mais c'est un champion qui peut beaucoup vous apporter que ce soit dans le 1v1 ou dans le team fight si vous arrivez à bien gérer le reset du air peut-être vraiment très intéressant au bout d'un certain temps darius devient vraiment très tanky très gênant avec beaucoup de dégâts et l'orly lane est relativement simple il a énormément de match à positif donc le champion est vraiment très fort le champion est vraiment 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 très fort train d'elle s'est fait nerf ouais mais le champion pour moi reste quand fort en vrai voilà pour moi c'est un peu le les cinq champions si vous devez en jouer si vous devez jouer des champions à bailo sincèrement pour moi ça serait les meilleurs champions à jouer vraiment c'est pas compliqué pas énormément de mécanique c'est quand même fort voilà on va pas si je vais en je vais en rajouter maintenant je vais remettre en très fort et je vais expliquer pourquoi je les mets pas forcément en gotcher je vais mettre atrox atrox qui est vraiment très 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 fort aussi attendez ne demandez pas les champions les gars je vais essayer de les faire tous ou du moins de faire les plus intéressants je vais vraiment essayer de vous faire les plus intéressants laissez-moi faire ça n'est rien de demander tous les champions donc atrox atrox c'est un perso très fort mais qui demande quand même pas mal de mécanique mine de rien il ya des subtilités il ya des skill shot avec son que spell c'est un perso qui peut être très fort mais qui demande quand même de la maîtrise c'est pas un champion que tu peux maîtriser en claquant des doigts inquiète t'inquiète bg parce que si les gens commencent à demander tous les champions si je m'en sors plus ouais c'est normal le mec c'est normal d'octer c'est normal le champion a beaucoup de mécanique donc encore une fois il peut se jouer de plusieurs manières avec un eclipse avec un gore trinker etc mais le champion a une bonne phase de lane de la sustain du push beaucoup de dégâts beaucoup de régen enfin le champion est très complet mais voilà il demande quand même c'est très subtil ça demande des mécaniques c'est pas à la portée tout le monde de pouvoir le jouer c'est un libre et or non il ya un peu tout mais il n'y aura pas de range il n'y aura pas de range ensuite on va pouvoir mettre warwick warwick est un perso très sous-estimé je trouve perso très sous-estimé mais c'est un perso où il ya peu de mécanique beaucoup de sustain beaucoup de dégâts très bon 1v1 le perso est assez complet il ya de la mobilité avec son w si je dis pas de connerie qui vous permet en fait quand les cibles sont l'eau ou quand les cibles sont pas très loin de vous d'avoir de la mobilité accrue donc ça peut être cool pour rome si vous les bougez sur la map et sachant qu'en plus depuis le patch depuis le patch où ils ont nerf l'antile bah warwick est encore plus puissant qu'avant quoi warwick est encore plus il ya encore plus puissant qu'avant donc clairement clairement un champion très intéressant clairement très 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 intéressant moi je peux vous conseiller aussi horn c'est un des seuls tanks que je vous conseillerais orne et ses juani alors de manière générale je vous déconseille de jouer des tanks ou des supports soutien parce que ça veut dire que vous allez totalement dépendant de votre équipe mais là dans ce cas de figure orne vous permet d'avoir un bon scaling avec ses items et le perso a énormément énormément de dégâts de base il fait que bailler le perso a vraiment énormément de dégâts de base et beaucoup de cc et c'est tout ce qu'on veut en fait en solo queue c'est du setup de gank des dégâts du scaling voilà le champion est très complet vous allez voir qu'avec ce perso vous pouvez battre beaucoup de personnages et ses juani c'est un peu pareil c'est un peu comme orne moins de scaling mais beaucoup de cc une très bonne phase de lane beaucoup de dégâts la possibilité même orne vous pouvez le jouer ignite tp ça veut dire que même avec un temps que vous pouvez jouer avec un ignite pour pouvoir potentiellement sur lequel vous êtes vos adversaires c'est quelque chose qui peut se faire vraiment très facilement sans forcément des mécaniques de baiser donc avec ces champions là vous pouvez clairement faire la différence sans forcément être un joueur non plus des meilleures mécaniques bon quoi et c'est les avant et c'est un gros énorme avantage de pouvoir jouer justement ces champions il y en est très fort mais c'est très mécanique donc laissez moi faire je vais vous tout vous expliquer Renekton alors il ya un nouveau build qui se fait sur Renekton à base de l'âme de roi déchu et de gantelet moi j'aime bien le jouer assassin aussi comme vous avez pu le voir pour certains sur mes vidéos youtube pour ceux qui me connaissent depuis peut-être même un moment vous avez pu voir que j'aimais beaucoup jouer Renekton assassin avec l'âme de roi déchu et griffes du rôdeur et en rune attaque soutenue ce qui vous permet de quasiment one shot n'importe quel champion sauf des tanks mais les squishy vous arrivez quasiment à les one shot assez facilement et du coup ça rend vraiment sachant que le perso est très tanky de base grâce à son air et maintenant il ya des stuffs qui se font à base de l'âme de roi déchu, gantelet givrant, coup près noir etc qui sont aussi intéressants qui vous permet d'être tanky d'avoir beaucoup de dégâts sur la durée donc c'est des builds qui sont tout à fait intéressants aussi que je peux conseiller et Renekton est un champion de base qui est quand même globalement très fort avec peu de counter une énorme pression de lane le seul bémol c'est que ça ne scale pas mais sinon le champion est très puissant et je trouve très complet on pourra mettre Jax aussi dedans pareil Jax je trouve qu'il n'y a pas il s'est fait un peu nerf mais ça va Jax c'est très fort aussi c'est un champion que que je conseille pareil il n'y a pas des mécaniques de baiser non plus le champion est assez complet un bon split de bon team fight très tanky beaucoup de dégâts des mécaniques on va dire plus ou moins basique mais bon après c'est sûr que ça demande beaucoup de maîtrise mais c'est un champion qui peut battre énormément de perso et outscale la plupart des briseurs en top lane c'est quasiment un des meilleurs briseurs je pense que le seul briseur qui peut potentiellement le le bas ça serait une fiora mais sinon tout le reste Jax peut les peut les battre après jax peut se faire counter pic assez facilement ouais ça oui ça c'est vrai alors maintenant on va passer vers les hockey on va dire on va mettre irélia dedans alors certains vont me dire mais non mais irélia c'est broken alors irélia ça peut être très fort ça peut être vraiment très 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 puissant mais ça demande de la maîtrise ça demande beaucoup de mécanique irélia un très mauvais joueur d'irélia va se voir de suite et ça sera pas très compliqué à battre c'est un peu comme à camille non et camille je la mettrai pas là c'est un peu comme olaf pour moi c'est des persos qui sont vraiment très forts mais qui demandent quand même ça commence à demander les mécaniques et du coup je veux pas que je vous les déconseille je vous les conseille si vous voulez vraiment vous amuser mécaniquement à faire des choses mais c'est des champions qui vont me demander quand même beaucoup de maîtrise beaucoup de mécaniques pour pouvoir utiliser tout le potentiel alors que certains champions pendant comme garenne tu n'as pas forcément besoin de mécanique pour utiliser énormément de potentiel du perso donc c'est des champions qui sont ok mais je les conseille pas mais ça reste très fort ça reste très très fort même en haut la fin c'est pas facile le les risettes d'auto le lancement enfin le les haches les skills shot bien utiliser le risette de hache et c'est mine de rien il ya des mécaniques vous vous en rendez pas compte les gars vous vous en rendez pas compte parce que vous avez pas joué les champions mais je peux vous assurer même un olaf il ya quand même des mécaniques et quand même des subtilités qui font que un mauvais joueur d'olaf va servir à rien en fait ouais olaf c'est plus un coup de darpick gwen c'est un peu pareil gwen c'est un perso qui pète vraiment très fort c'est un perso qui pète vraiment très fort mais pareil qui demande quand même des mécaniques des subtilités donc c'est pas forcément farce facile à sortir c'est clairement pas facile à sortir parce que ça peut se faire counter pas beaucoup de champion et pas le changement a été beaucoup nerfs beaucoup modifié donc c'est compliqué de savoir un peu la place qu'elle a à l'heure actuelle il ya shivana shivana top qui est vraiment bien je trouve assez safe au niveau de la lane parce que vous pouvez faire avec votre e bon très mauvaises early game mais le champion est assez complet il a un très souvent très tanky beaucoup de dégâts soit magique ou physique des dégâts de zone un bon split et surtout il est très tanky donc shivana c'est un bon champion à jouer je mets vraiment ce qui se joue en top lane vraiment vous pouvez jouer udjur aussi le nouveau udjur est sympa je pense pas qu'il soit broken je pense pas que ce soit non plus le pic à jouer mais le pic est quand même assez intéressant et a quand même du potentiel mais c'est assez difficile à mettre en place je trouve ça manque encore un petit peu peut-être de dégâts j'ai l'impression que les dégâts du phoenix fin pas du phoenix mais de ce qu'ils ont changé sont pas assez sont pas assez fortes par contre sa tankyness avec son w est très forte après je n'ai pas trop essayé avec le max q mais le champion a l'air intéressant mais il ya quand même des petites mécaniques sur le champion qui sont assez intéressantes il a eu aussi il a eu donc j'ai fait une vidéo récente dessus c'est un champion qui peut totalement être enroulie top lane qui peut totalement être enroulie top lane parce que ben il n'y a pas beaucoup de mécanique si vous touchez à juste le e à toucher qui est assez intéressant mais c'est tout après c'est du gameplay assez basique vous jouez autour de tentacules vous pétez les vous pêchez vous pêchez vous pêchez vous pêchez vous tentez de prendre l'âme de votre adversaire vous le poké vous le poké c'est un gameplay assez assez basique assez stupide quoi vous allez me moucher les gars je reviens bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501